C'est l'affiche de cette journée de Ligue 2, Monaco accueille Guingamp, Monaco qui doit jouer sans Wolfen, Dinga et Ferreira Carrasco. Guingamp de son côté est privé de son gardien titulaire, Samassa qui joue la canne avec le Mali. On sait que Cerdan est gravement blessé et Charrier suspendu. Une équipe de Guingamp qui a encore remanié sa défense, Kerbrat et Paul Pellugou dans l'axe et dans la chernière centrale. Jocelyn Grosvenec a envie de faire un résultat en principauté, ça commence bien avec Ladislas Douniava pour ce centre et la reprise ratée de Christophe Mondane. Première occasion intéressante pour l'en avant Guingamp, la réponse de Monaco avec ce coup franc, la reprise de la tête d'Adriano et le but contre son camp de Mustapha Yatabari à la douzième minute. C'est sévère pour en avant Guingamp, pas de réussite pour Yatabari qui marque contre son camp le jour de son 27ème anniversaire. C'est cruel mais là Esmonaco essaye d'insister, Ibrahima Touré le meilleur buteur du championnat pour marquer le deuxième but. C'est manqué, lui qui a été élu et qui a reçu son prix juste avant le match de meilleur joueur de Ligue 2 au mois de décembre. Mais Guingamp a de la ressource, Yatabari qui frappe, le ballon qui revient sur Douniava et l'international congolais qui égalise à 1 partout à la 39ème minute. C'est son troisième but de la saison, les deux premiers ayant été marqués avec Arlavignon. Il fait son retour dans son club de Guingamp. A la mi-temps, un but partout. Guingamp est bon à l'extérieur et reste sur une série formidable de 11 matchs sans défaite. Mais dès le retour du vestiaire, c'est Lucas Ocampos, la petite perle argentine qui se procure une occasion. Attention tout de même à Yatabari qui est tout seul. Il fête ses 27 ans par un but contre son camp. Il les fête surtout par un but extraordinaire. L'international malien marque un but énorme, l'un des plus beaux cette saison et permet à Guingamp de mener 2-1 au stade Louis II. Il se rattrape de son but contre son camp et voici Guingamp qui mène 2-1. Guingamp n'a jamais gagné à Monaco et est en passe de le faire. Les monégasques qui réagissent avec Giorgio Tsavelas, un spécialiste. Le joueur grec qui ne marque pas à cause de Vincent Planté. Vincent Planté qui ensuite se loupe complètement sur cette sortie à la dernière minute. L'égalisation signée Adriano, 89ème minute. Monaco s'en sort très bien, premier but de la saison pour Adriano. Le héros du match restera quand même Yatabari. Il a marqué le 11ème but de sa saison avec une frappe extraordinaire. Beaucoup de spectacles et au final, 2 buts partout. Sous-titrage Société Radio-Canada